Musique Je pense qu'il faut continuer de soutenir le mouvement social, notamment en soutenant les manifestations et les mobilisations qui seront organisées. Et puis, il y a une proposition d'Eglise aussi sur le dépôt d'une proposition de loi communiste qui viendrait en même sorte annuler la loi travail. Donc, si tel est le cas, moi je la voterai volontiers. En tout cas, continuer de faire haute cette loi, continuer de dire aussi que, indépendamment du recours que nous avons déposé au Conseil constitutionnel, et qui a été dans l'essentiel rejeté, mais les syndicats peuvent déposer des questions prioritaires de constitutionnalité sur certains articles de la loi. On a fait bien attention de ne pas fermer cette possibilité lors du dépôt de notre recours au Conseil constitutionnel. Donc, en fait, en quelque sorte, le mouvement social, maintenant, c'est à lui que nous passons le relais, mais en même temps, on est en soutien au gouvernement social. Là, le dernier acte qu'on a posé, c'est le recours au Conseil constitutionnel. Et la seule chose qui, maintenant, est possible, et on a fait recours constitutionnel dans cet esprit-là, c'est non pas une invalidation globale de la loi. On savait bien que, de toute façon, vu la composition du Conseil constitutionnel, et vu le côté, de toute façon, constitutionnel du 49-3, quand bien même c'est détestable, la loi aurait été validée. C'est de permettre, désormais, aux organisations syndicales ou aux salariés de faire des QPC, donc des questions prioritaires de constitutionnalité, et de faire en sorte que, sur certains articles, l'article 2, notamment, sur la hiérarchie des normes, mais les autres articles aussi, sur la médecine du travail, sur l'allongement de la durée à la journée, puissent être contestés directement au Conseil constitutionnel. Il y a un point, notamment, sur lequel les salariés peuvent gagner encore, et ça, c'est ce qu'on a permis, maintenant, par ce recours constitutionnel. J'espère que ce sera possible. C'est la question de l'égalité face au licenciement, puisque, désormais, avec cette loi infâme, les modalités mêmes et les règles de licenciement ne seront plus les mêmes pour tous les salariés, donc il y a une rupture d'égalité, selon qu'on est dans une grande ou une petite entreprise. La meilleure façon d'y parvenir, c'est peut-être la seule, c'est qu'il y ait une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, en 2017, pour abroger cette loi, pour relancer, et un gouvernement, pour relancer ce grand débat sur l'avenir du travail, sur l'avenir du droit du travail, du contrat de travail qui intéresse tous les salariés français, et qui n'a pas eu lieu. Puisqu'en fait, on l'a bien vu, c'était une démocratie sociale au rabais, une démocratie parlementaire au rabais, et c'est ce qui a provoqué aussi beaucoup d'émotions dans le pays, un immense mouvement populaire, et ce mouvement populaire, il n'a pas dit son dernier mot. Mais si nous voulons abroger une loi, il faut une majorité au Parlement pour le faire. Et donc ça va être un des enjeux de l'élection présidentielle, le droit du travail. Comment on imagine l'avenir du travail dans une société qui est en complet chamboulement, où les modèles économiques sont en train d'exploser, où la numérisation de la société de l'économie peut changer, pour le meilleur, mais souvent en ce moment pour le pire, les conditions de travail d'abord, et aussi le contrat de travail ? Je pense que la première des choses, c'est comme nous l'avons fait avant l'été, c'était d'être dans les mobilisations, avec les salariés, avec les jeunes, qui non seulement portaient l'ambition du retrait de cette loi, mais portaient aussi des propositions, propositions que nous avons portées nous-mêmes au Parlement, et plus particulièrement au Sénat. Nous disons toujours que nous sommes le porte-voix de ce qui se dit dans la rue. Donc nous avons contribué à faire résonner dans l'hémicycle les aspirations des salariés et de la jeunesse. Donc nous continuerons à être ces porte-voix, nous serons dans les mobilisations bien évidemment le 15 septembre prochain, et nous allons contribuer avec d'autres, parce que notre ambition c'est d'élargir dans un rassemblement avec des parlementaires qui ne soient pas forcément des parlementaires communistes, de déposer une proposition de loi qui abrogerait la loi travail. Alors, je connais bien le destin de cette proposition de loi, mais au moins, si nous la déposons sur le bureau des deux assemblées, elle aura le mérite d'être débattue, elle pourra faire débat dans la société, et nous pourrons, à la fois dans les mobilisations, mais aussi dans les quartiers, dans les villages, etc., dans les entreprises, porter un débat, un nouveau débat, sur la nécessité de cette abrogation, parce que certains émettent l'idée de se battre contre l'application des décrets, mais même si des décrets ne sont retirés, il n'en demeure pas moins que le cœur de la loi reste. Donc nous avons une bataille politique de grande ampleur, et il faut que cette bataille politique ne soit pas que l'affaire des parlementaires, mais que ce soit une affaire populaire. C'est parti !